Et bien salut tes amis, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, alors aujourd'hui un nouveau test d'unité, alors un petit peu en retrait par rapport à ce qu'on fait habituellement, au lieu de faire du Dragon Ball, tout ce qui est par rapport à des univers vraiment bien connus et tout. Aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose de mine de rien un peu moins connu, bon, qui a tout de même sa cote de popularité, donc Rimuru Tempest de l'anime slime, enfin l'anime, je veux dire le light novel, on va dire à la base, voilà c'est un light novel mine de rien, faut quand même pas omettre ça. Donc petite unité qui mine de rien vaut vraiment le coup, alors je vais tout de suite vous montrer le pourquoi du comment, alors c'est vrai que mine de rien je teste pas beaucoup l'unité de créateurs qui mine de rien sont un petit peu en retrait par rapport aux gros créateurs, mais mine de rien c'est vrai que bon, il y a déjà jamais le personnage, je pense que c'est le premier argument de pourquoi je teste ce personnage et tout, mais non c'est très sympa. Alors vous voyez que bon, c'est vrai qu'on pourrait avoir une approche un petit peu négative parce que le pixel est pas beau, il faut quand même dire ce qu'il est, le personnage en soi il est pas super détaillé, mais bon, j'ai envie de te dire c'est un personnage, bah, de base, c'est un petit créateur qui fait ça. Ah, donc c'est déjà cool qu'il l'ait fait le personnage, voilà, moi je trouve que l'intention compte, c'est déjà ça, alors déjà niveau déplacement, c'est cool, vous voyez qu'il y a des petites téléportations par-ci par-là, euh, ouais on avait vu une téléportation mais je t'avoue que je sais plus comment la refaire, voilà, comme ça, backdash qui m'aide de rien vaut vraiment le coup, vous voyez déjà niveau téléportation on est vraiment pas trop mal, alors c'est bien que je joue à 3 boutons, voilà, il n'y a pas de 6 boutons, il sert à une question de 3 boutons, voilà. Attaque normale, tout simplement, hop, attaque moyenne, et maintenant coup fort, voilà, sachant qu'il n'y a pas d'attaque de pied, c'est d'ailleurs assez étonnant je trouve, mais voilà, Gobain, quand ça va se jouer, et bien ça va tout simplement se jouer avec les diagonales, en principal, comme beaucoup d'un unité de gain, ça va vraiment se jouer comme ça, niveau diagonale et tout, ça va vraiment être sympa, donc voilà, on commence, on recommence à faire des bonnes attaques et tout, c'est sympa, maintenant c'est une unité qui mine de rien, bon, prend le temps d'être testé, il faut savoir la... Il sert ça à sa juste valeur je trouve, alors il faut savoir également que ces unités ne possèdent pas d'attaque cultive, c'est le plus gros défaut pour moi, au-delà de ces... Ah peut-être de ces graphismes pas ouf, je trouve, très honnêtement, certes tu peux enchaîner beaucoup les attaques, comme tu vois, tu peux vraiment faire pas mal d'attaques mine de rien, voilà, merci, je vais dégager du mur, c'est cool, tu vois que tu peux mine de rien bien enchaîner les attaques, il y a vraiment une approche concernant les attaques qui sont vraiment sympas au niveau des combos et de l'enchaînement en général, voilà, parce que, regardez, Regardez, juste, vous voyez cette attaque là, ça parait rien, ça parait rien, mais voilà, je vais faire des enchaînements et tout, voilà, hop, et si j'aurais touché beaucoup, en fait, il se serait stun, en fait, il aurait été stun tout en haut, hop, je vais faire cette attaque et regardez, il est stun, donc je peux rien enchaîner derrière, et hop, je peux refaire ça, et je pouvais rien enchaîner tout simplement. Eh, il y a franchement du potentiel, j'ai envie de te dire, c'est vrai que j'aime bien tester les unités, mais j'aime bien voir jusque où est-ce qu'elles peuvent avoir éventuellement un potentiel, en fait, tu vois, globalement. Donc mine de rien, pour tester toutes ces unités, bah, mine de rien, pour voir ce qu'elles valent véritablement, c'est quand même cool, hein, alors ça, oui, ça peut être, ouais, t'y fais une attaque ultime, j'ai envie de te le dire, bon, c'est pas, c'est pas le cas, on voit. Hop, tu sais, quand même bien, bien enchaîner avec ce personnage, ça, c'est cool, quand même, ça, c'est cool. Tu vois, au-delà des petites imperfections du personnage, bah, mine de rien, il y a quand même vraiment des choses à me panier, mais vraiment, ça, c'est cool. Ouah, cette attaque te rapproche du personnage, tout simplement, donc ça, tu vois, tu peux enchaîner comme pas deux, avec ce genre d'attaque, bon, tu vois qu'il y a quand même une limite, mais, mine de rien, ça, c'est quand même vraiment sympa, mine de rien. Voilà, niveau attaque de diagonale et tout, on est quand même, c'est un personnage qui, mine de rien, c'est beaucoup enchaîné, c'est vraiment faire pas mal de petites choses, bon, après, c'est vrai que c'est un petit peu en déçà de ce que j'ai pu tester, comme le Bokunamek ou Gogeta Blue, tout simplement, le tout nouveau, ou même le Broly, hein, qu'on avait testé, également, mais, mine de rien, voilà, il est... Ce personnage vaut vraiment le coup, également, voilà, niveau attaque, niveau fidélité du personnage, en soi, ça reste quand même pas trop mal. Après, je t'avoue que, dans mon fort intérieur, j'aurais aimé au moins une petite transformation en slime, hein, voilà, tout simplement, pour, euh, bah, faire des attaques d'Aqualam, hein, par exemple, hein, voilà, en slime, elle fait des attaques aussi, hein, Rimuru Tempeste, enfin, il ou elle, c'est une personne, personne, asexuée, tout simplement, donc je m'en fiche un petit peu, et voilà, Gobain, question, gestion du personnage et tout, c'est vrai que j'aurais aimé avoir un petit peu plus de prise de risque, mais, il y a un début, c'est un débutant, sur Mugino, si j'ai envie de te dire, donc, il y a quand même pas mal de petites choses qui, mine de rien, sont déjà très sympas à tester, voilà, voilà, donc on va aller en watching mode, on va voir ce qu'elle vaut, tout simplement, euh, dans ce mode-là, on va aller contre Vegeta, et je vous dis à tout de suite pour la fin du test, parce que, oui, je compte juste faire un petit combat, voilà, de temps à autre, je compte juste laisser son petit combat, mais, voilà, je pense ne pas faire plus, voilà, parce que je pense qu'elle a déjà suffisamment été vue en termes de showcase, voilà, voilà, Allez, à tout de suite ! ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501